Cheveux lisses, les étapes essentielles pour réussir à faire durer son lissage, selon un expert. Voici les secrets des coiffeurs qui rendent vos cheveux doux, brillants et lisses. Agacés par vos frisottis, une mèche rebelle ou encore des ondulations, vous rêvez d'une chose, avoir les cheveux lisses et soyeux. Si vous n'êtes pas encore prête pour les techniques de lissage permanent, vous allez être ravis de savoir comment rendre vos cheveux lisses durablement. Grâce au conseil expert de Dimitri Martin Diaz, voici les étapes à suivre afin d'obtenir un joli rendu sans trop abîmer votre chevelure. Avant toute chose, vos cheveux doivent recevoir des soins de qualité en adéquation avec leur nature. Par exemple, pour des cheveux colorés, utilisez des soins spécifiquement conçus pour les protéger et raviver la coloration. Après un shampoing et un masque hydratant adapté, passons aux choses sérieuses. Le secret est d'ajouter dans votre routine capillaire une crème de lissage, d'après les conseils de Dimitri Martin Diaz. Pourquoi ? Il s'agit d'un soin conçu pour hydrater et adoucir la fibre capillaire. Et comme par magie, il s'active au contact de la chaleur pour offrir un lissage optimal avec un rendu naturel. Après l'application avec ses doigts de ce soin sur les longueurs, passons au brushing. Plus le cheveu sera travaillé, plus la forme sera donnée, moins ça va friser à nouveau affirme le coiffeur. Son astuce phare est de tirer avec les doigts sur une mèche et de passer le sèche-cheveux dessus pour un lissage parfait. Ainsi, le travail du brushing est moindre. Côté mouvements, Dimitri Martin Diaz préfère travailler le dessus de tête vers l'arrière pour donner un peu de volume. Bien sûr, la brosse à brushing est votre allié beauté capillaire. Et la dernière étape consiste à finir son brushing en utilisant le lisseur, qui va faire durer le lissage encore plus longtemps. Appareil chauffant à la main, il suffit de glisser sur la longueur d'une mèche de cheveux et de reproduire l'opération sur le restant de la chevelure. Par contre, il faut faire attention à la chaleur de l'appareil. Dimitri Martin Diaz recommande de le mettre à 180 degrés pour ne pas trop fragiliser le cheveu. Autre conseil, ne pas utiliser de peigne au risque de rendre le cheveu électrique. Et la touche finale, un voile de lac permettant de faire tenir le lissage au max. L'expert Dimitri Martin Diaz aime avoir un mini lisseur sous la main pour des petites retouches dans la journée. Voici une sélection de trois appareils chauffants performants et efficaces pour avoir des cheveux lisses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !